salut tout le monde c'est Tomcat bienvenue pour une nouvelle vidéo sur e-racing on se retrouve en Porsche Cup pour la saison 2 de 2020 alors j'ai décidé de quitter le TCR parce qu'avec l'arrivée de la Porsche Cayman GT4 je me suis dit que ça pouvait peut-être puer un petit peu et que ça me paraissait dangereux de faire cette première saison en multiclasse en TCR donc voilà vu que ça s'était plutôt bien passé pour moi en première saison quand j'ai fait ma course en Porsche Cup sur le ring je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y retourner du coup me revoilà avec du coup ce qui est maintenant la vieille Porsche on se retrouve sur le circuit de Sebring je pars en je crois 10e position sur ce sur ce départ comme vous voyez c'est en différé parce que à l'origine quand je me suis lancé pour cette course là je n'avais pas l'intention de l'enregistrer alors que je prends un plutôt bon départ contrairement à la Porsche de devant moi et attention premier virage parce que forcément c'est toujours un peu tendu une Porsche qui part à la faute devant moi alors là sur cette manche là en tout cas je ne sais pas si c'est si ça sera valable pour toutes les manches parce que je ne connais pas encore bien la Porsche j'ai fait qu'une seule course la saison dernière donc je ne sais pas si c'est le nouveau modèle de pneu qui fait ça mais en tout cas sur les 4-5 premières tour la Porsche était vraiment très tendu sur les freins en tout cas pour moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes repères de freinage alors que une nouvelle fois l'épingle deux voitures qui partent trois même qui partent à la faute donc sur ces 4-5 premiers tours j'ai eu beaucoup de mal à bien sentir la pédale en fait du coup c'était parfois assez tendu j'ai préféré prendre un départ prudent voilà encore une autre qui part à la faute oui petite nouveauté aussi j'ai décidé de réactiver le chat vocal pendant les courses je me suis dit que ça pouvait rajouter un petit truc alors c'est une course qui va plutôt bien se passer pour moi celle là c'est en fait la troisième course que j'ai fait cette semaine là ça a été un résultat assez mitigé pour moi les deux premières courses enfin la toute première en fait c'est on va dire je suis parti cinquième ça s'est plutôt bien passé je suis parti cinquième mais comparé au sixième je n'avais pas le rythme du coup il m'a doublé mais à part ça il ne s'est strictement rien passé en course mais j'avais gagné de l'e-rating et donc ça m'allait très bien parce que c'est comme d'habitude clairement mon objectif premier pour l'instant je ne regarde pas les classements de division si je peux être là c'est tant mieux mais je ne sais pas trop ce qui m'intéresse je veux vraiment monter en e-rating et atteindre ces 2500 j'en étais pas trop loin la saison dernière avant qu'il m'arrive les petits désagréments notamment à Imola donc voilà j'avais regagné de l'e-rating j'étais content et j'avais pris plus 40 je crois enfin ça m'allait très bien la deuxième course a été un petit peu plus compliqué je me bataille bien je crois que je pars de mémoire dixième mais à un moment en fait c'est dans le premier virage à la sortie du premier virage en fait je suis derrière un autre concurrent qui loupe un peu son freinage et va large en sortie de virage du coup il est vraiment sur le vibreur et moi du coup je voulais profiter parce que ça faisait 2-3 tours que j'étais bloqué derrière lui du coup j'ai essayé de rentrer avec le maximum de vitesse dans le virage ce qui fait qu'en sortie j'étais vraiment côte à côte et il y a eu un petit netcode en fait ça m'a touché quand lui a essayé de revenir un petit peu sur la piste il y a eu un léger netcode et ça m'a envoyé dans le mur j'ai pu continuer malgré ça sans trop de dommages j'avais le volant qui était un petit peu de travers mais globalement mais bon globalement j'ai pu finir la course et heureusement j'ai réussi à profiter de pas mal de crash donc comme je vous ai dit je crois que de mémoire j'étais parti dixième à un moment j'étais six ou cinquième et avec cette histoire là je crois que je suis redescendu aux alentours des dixièmes, onze je crois ce qui fait que j'ai perdu un petit peu mais pas énormément donc globalement ça a été donc après j'étais pas spécialement parti pour faire cette course là là d'ailleurs j'ai oublié de préciser que dans cette course là il y avait un abonné à moi qui est venu me saluer Arnaud, donc si tu regardes la vidéo, salut à toi et puis voilà désolé parce que bon malheureusement lui il a pas eu la chance d'avoir une course qui se passe bien donc bah désolé à toi j'espère qu'on se reproisera l'occasion en Porsche Cup sur d'autres manches et que ça se passera mieux pour toi donc j'en étais ouais du coup j'étais pas parti pour enregistrer cette course là et j'étais même pas parti pour la faire et je voulais faire à la place du VRS Sprint c'était sur Spa donc ça m'intéressait bien c'était sympa mais j'ai fait quelques practices avec l'Audi et je sais pas pourquoi mais avec le setup VRS impossible de passer blanchiment je partais tout le temps à la faute du coup j'ai pas voulu prendre de risque j'ai également porté mon dévolu sur le V8 Supercar qui était sur Montréal donc c'est pareil ça m'intéressait bien mais j'arrivais pas à avoir de rythme j'avais pas de soucis particuliers avec la voiture pas de crash ni rien mais clairement j'étais deux secondes voire plus hors des chronos des meilleurs et enfin faire un circuit comme ça je voulais pas prendre le risque de me faire défoncer au classement et du coup de reprendre une douille en mirating mais voilà je pense que je vais essayer de faire le Supercar cette saison j'ai malheureusement pas pu la faire la saison dernière de manière régulière même quasiment pas du tout en fait parce que une fois que j'ai reçu la livrée de la part de Code of Factory pour la Holden au final derrière j'ai pas pu faire de course à chaque fois que j'arrivais pour me connecter et que j'essayais de faire une course il n'y avait personne sur le serveur donc c'est un peu le problème du V8 c'est que si on joue pas aux horaires des Australiens il n'y a personne là on arrive au tour 4 on voit que derrière ça clignote pas mal je sais plus son nom c'était qui non c'est pas la Pescar c'est Femi Grumelov honnêtement ça a été une une horreur de l'avoir derrière moi puisqu'il n'arrêtait pas de clignoter en fait j'avais l'impression qu'il faisait des appels de phare donc ça perturbait pas mal donc à un moment je vais en avoir ras le bol et je vais le laisser passer plus ou moins vraiment entièrement parce qu'il était un poil plus rapide que moi donc je pense qu'il m'aurait rattrapé quoi qu'il arrive mais en plus de l'avoir comme ça derrière moi c'était juste horrible ça me déconcentrait donc à un moment je vais décider de le laisser passer et en plus voilà j'ai un groupe de trois voitures un peu plus loin devant donc je me disais que ça pouvait être intéressant si je l'envoyais dans le paquet et peut-être qu'il y avait moyen de gratter quelques places vu qu'il était plus rapide j'avais rien à perdre de toute manière j'aurais perdu plus de temps à le bloquer qu'à le laisser passer je me suis dit peut-être qu'il pourra déstabiliser les autres devant plutôt que moi donc pareil sur la Porsche sur ma Porsche effectivement vous voyez que c'est mon ancien livret parce que j'ai passé commande de la nouvelle et j'attends la livraison je pense que ça ne devrait plus trop tarder d'ailleurs encore merci Alex Koda pour vraiment tout le boulot qu'il fait alors vous voyez que le mec derrière il clignote mais c'est horrible quoi enfin vous pouvez je pense que vous pouvez imaginer d'avoir ça derrière vous pendant là 4 tours de course c'est compliqué je crois que c'est là je ne sais plus si c'est là que je laisse passer si je me décale je crois que je laisse passer là voilà c'est ça du coup je me venge je me venge un petit peu je le flashe aussi mais au final pour l'instant c'était aussi emmerdant qu'auparavant parce que sauf que je n'ai pas directement les phares dans la gueule c'est le seul avantage mais d'avoir le cul d'une bagnole qui clignote c'est pas forcément évident mais heureusement il va rapidement il va rapidement s'éloigner alors là ça va être une course de 12 tours je crois donc on est déjà quasiment mine de rien à presque la moitié à la fin de ce tour on sera à la moitié de la course je suis redescendu pour le coup en 9ème position désolé je baille un peu il est je crois et ouais 11h moins le quart du matin on est du coup on est mardi mais c'est surtout que je sors de nuit donc j'ai pas dormi donc je fais ça je suis un peu un peu chaos surtout qu'en ce moment dans le milieu médical c'est un peu compliqué donc les nuits sont un peu chargés pour l'instant on va être un petit peu dans le creux de la vague au niveau de la course il va pas se passer grand chose sur les quelques tours qui vont suivre mais par la suite je vais réussir à raccrocher les 3-4 voitures qui sont devant et là ça va commencer à devenir intéressant et j'ai eu un très beau finish avec une belle bagarre qui aurait pu mal tourner aussi enfin pour moi que pour moi mais ça je vous laisserai voir pour la fin je vais pas vous spoiler c'est pareil du coup comme vous voyez là j'ai pas enregistré le dérippé en live mais je vais reprendre les enregistrements normaux pour la prochaine manche là je sais pas j'ai préféré pas l'enregistrer au départ parce que déjà parce que j'avais passé deux courses assez chiantes auparavant et parce que aussi la transition aujourd'hui me causait des micro lags du coup moi ça me déstabilisait aussi donc j'avais pas envie sur cette course là de me faire chier à avoir ces micro lags et moi je savais du coup je savais pas ce que ça aurait donné visuellement du coup j'ai préféré ne pas l'enregistrer je le fais après mais donc du coup sur les prochaines manches normalement il n'y aura pas de transition jour-nuit et ça devrait être plus simple et je devrais pouvoir reprendre l'enregistrement normal et du coup avoir peut-être je l'espère un rythme de de plot de vidéo plus régulier pareil je ne sais pas si je l'aurais déjà sorti au moment où cette vidéo sera en ligne mais je vais sortir la dernière mission de la campagne catch de bière sur des CS avec le F14 ça a mis du temps parce que en fait j'ai dû recommencer depuis le départ la campagne parce que j'avais enregistré il y a très longtemps la dernière mission mais ça n'a pas enregistré le bon écran du coup au lieu d'avoir la mission vous aviez mon fond d'écran pendant presque une heure donc j'imagine que ça ne vous aurait pas vraiment intéressé donc voilà j'ai dû refaire la campagne de zéro donc forcément ça m'a pris du temps mais voilà c'est fait et elle est uploadée mais je n'ai pas encore je n'ai pas encore mise en ligne parce que je veux refaire le visuel des vignettes et je ne suis pas encore forcément très content du style que j'ai trouvé donc ça va ça devrait arriver et je ne sais pas du coup si je l'aurais uploadée avant celle-là ou si je vais le faire après alors que là on a eu une touchette visiblement en deux bagnoles je vais pouvoir en profiter pour une alors qu'elle a essayé de resserrer mais bon ça va elle n'a pas fait trop l'enfoiré alors que là je vais peut-être essayer de me c'est Arnaud que vous voyez là alors que je n'avais pas vu ça en course il a failli avoir chaud une deuxième fois donc malheureusement Arnaud qui a repris la route enfin qui a repris la piste mais avec énormément de tours de retard je ne sais plus je mettrai à la fin les résultats voir où est-ce qu'il a terminé mais forcément il va finir assez loin même s'il y a eu pas mal de coups de crash et de déconnexion alors que là voilà j'arrive alors je ne sais plus son nom c'est Bogdan voilà et c'est avec lui que je vais avoir la belle bataille sur la fin de course donc si vous avez envie de décrocher maintenant ce n'est pas le moment parce que c'est là que ça va devenir vraiment intéressant en tout cas c'est vrai que sur ces brings elle n'était pas facile mais la Porsche Cup c'est vraiment toujours un sacré régal à piloter c'est vrai que franchement pour moi c'est vraiment une des meilleures voitures du jeu et en plus l'avantage c'est vrai que c'est qu'il y a du monde quasiment à n'importe quelle heure alors que là je veux foire mon virage numéro 1 je fais très très large c'est un peu ce qui s'est passé avec le mec sur ma deuxième course il a fait la même que moi en fait il est parti très large du coup pardon coronavirus il est parti très large je pense qu'il a fait comme moi il a engagé trop de vitesse en entrée et du coup ça l'a poussé vers l'extérieur mais du coup moi j'avais ça a fait une position un peu comme ça sauf que moi je me suis retrouvé à côté de lui et quand il a resserré un petit peu plus le netcode a fait que moi je suis parti je suis parti dans le mur de pneus donc là on arrive au tour 8 ça va assez vite c'est des courses assez courtes mais franchement j'aime bien ce format même pour moi c'est plus facile du coup j'ai pas besoin de faire de coupe dans la vidéo et tout donc j'aime bien ce petit format que j'avais trouvé en TCR aussi ce petit format d'une demi-heure je pense que pour vous ça fait également des vidéos pas trop longues après j'attends toujours le 6 avril avec beaucoup d'impatience le passage à la fibre j'espère que tout va rouler pour enfin pouvoir faire du stream je croise les doigts je pense que du coup ça sera sur Twitch bien sûr que je le ferai principalement mais ré-uploader ensuite sur Youtube il faut que je regarde exactement comment comment ça fonctionne normalement j'ai lié mes deux comptes enfin en fait bien mon logiciel avec lequel j'enregistre là c'est le logiciel Action de Myreelis j'ai lié mes deux comptes le compte Youtube et le compte Twitch pour via ce logiciel faire les lives sur les deux donc je pense que je serais est-ce que je serais obligé de passer par un pour faire le live et ensuite ré-uploader sur l'autre je sais pas mais bref sachez que je pense que je privilégierai quand même Twitch mais je vous donnerai toutes les infos en temps voulu mais moi il faut que je commence à me renseigner un petit peu sur comment ça fonctionne comment voir le chat en direct je sais que Kitty m'a donné quelques conseils par rapport à ça il m'a donné un logiciel à télécharger et tout c'est déjà c'est déjà sur le PC mais voilà à partir du début avril il va y avoir quelques changements et je vous tiendrai au courant je pense que je referai peut-être une petite vidéo dédiée à ça je pense que ça sera bénéfique aussi bien pour moi que pour vous je perdrai déjà moins de temps à uploader donc dès que je pourrai faire des courses je pourrai les uploader direct plutôt que là devoir attendre une nuit quasiment complète pour que la vidéo s'uploade voire même plus des fois je pourrai faire des courses plus longues parce que là du coup j'aurai pas de problème pour uploader je pourrai faire des courses d'une heure d'une traite en enregistrant tout sans me dire ça va faire tant de gigas ça va mettre deux jours et demi à uploader donc je pense que ça va être net de prendre pratique même pour les endurances ou le VLN ça j'ai hâte de voir si je pourrai streamer le VLN en direct d'ailleurs il y a une manche qui arrive bientôt je crois je l'ai enregistré je crois que c'est pas ce week-end là mais le week-end d'après c'est ça le week-end du 28-29 il y a il y a un VLN bon bien sûr celui-là je pourrai pas le streamer mais bon je vais l'enregistrer d'ancienne manière alors que là on s'approche tranquillement des deux derniers tours et que je suis bien revenu sur l'arrière de Bogdan c'est là que la petite bataille va commencer je suis encore un poil loin pour l'instant je n'ai pas forcément très bien pris mon premier virage je suis remonté en septième position j'étais globalement un peu meilleur que lui sur les freinages mais il arrivait bien à sortir et souvent il avait juste la petite pointe de vitesse suffisante pour m'empêcher de l'attaquer mais ça a été une bataille vraiment très agréable avec lui pas forcément hyper tendu être côte à côte à mort mais quand on arrive dans les derniers tours comme ça être au cul d'une bagnole et essayer de trouver la faille c'est vraiment intéressant quand on le dit en direct il est monté un petit peu sur le vibreur ce qui est forcément un petit peu déstabilisant pour la voiture donc là j'ai reperdu un petit peu de un petit peu de temps sur lui on arrive dans l'avant dernier tour je sais pas c'est quoi la manche la prochaine manche je vais vous dire ça donc la prochaine manche c'est sur Zolder donc encore un circuit que j'aime bien et où la saison dernière j'avais remporté la victoire en TCR donc ça pouvait être la même cette année enfin cette saison ça m'irait bien j'aimerais bien essayer de raccrocher une petite victoire en Porsche Cup cette saison après ça va être je pense compliqué parce que mine de rien c'est une voiture que je redécouvre presque il y a quand même un bon niveau dans cette Porsche Cup il y a des gens qui sont habitués ça fait quelques saisons qu'ils sont dessus donc forcément aller les chatouiller ça va être compliqué mais même si après je reviens en TCR je pense que je vais rester un peu sur cette Porsche Cup elle est vraiment très intéressante et au final c'est un format qui me plaît bien parce que comme je vous l'ai dit une course d'une demi-heure là c'est même un petit peu moins ça me permet de faire deux séries dans la semaine au lieu d'une d'une série d'une heure par exemple comme le VRS GT même si j'ai bien envie d'y retourner mais mais ouais j'aime bien ce format et ça me permet en plus moi d'engranger les crédits racing alors que voilà je suis revenu en bonne position derrière Bogdan à l'entrée du dernier tour je suis vraiment très proche j'essaie de montrer un peu dans les rétros lui faire peur lui faire prendre une mauvaise trajectoire pour essayer de ressortir ici avec un peu plus de vitesse j'y parviens presque mais tout de suite il se met en position défensive et voilà j'essaie malgré tout d'attaquer je vais un peu dans l'herbe mais bon sans sans bobos ça s'est passé pas loin pour le coup j'ai été un peu trop agressif sur ma manœuvre mais bon il fallait que je tente un petit peu j'ai eu de la chance de pas le toucher et j'ai pas perdu tant de temps que ça en plus donc mais j'avais repéré sur les tours d'avant parce que c'était un virage que globalement je prenais mieux que lui j'arrivais à freiner un poil plus tard que lui donc je me suis dit peut-être que ça peut passer surtout que j'étais relativement bien positionné derrière assez proche de lui mais bon malheureusement je n'ai pas pu on se retrouve à l'épingle pour la dernière fois de la course et voilà malgré ma petite erreur je suis quand même déjà bien revenu sur lui donc j'ai un poil plus de rythme donc là clairement dans ma tête je me dis il faut que je me positionne bien à la suite de ces enchaînements de virages pour pour ensuite bien profiter de la ligne droite qui va nous ramener vers les stands là j'étais encore un poil loin tout de suite je prends la spi essaye de me porter à l'intérieur je ne prends pas trop de risque du coup je suis un peu serré contre le mur donc je suis obligé de prendre un peu plus large et là la réaccélération je vais perdre un petit peu la bagnole donc je n'ai pas pu la jouer comme je voulais sur la ligne mais voilà ça a été une bataille assez sympathique bon bah en tout cas je vous remercie d'avoir regardé si vous avez regardé jusque là et bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis bah Arnaud j'espère qu'on se recroisera et que ça se passera mieux pour toi c'était Tom4 ciao